Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes bien le jeudi 8 avril, il est 11 heures, donc soyez les bienvenus à notre E-Change SIEMT. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'intelligence émotionnelle. Moi, je ne parle pas du tout de moi, je parle plutôt de mes invités, qui sont très, très intelligents, vous allez voir. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Erwann Devez. Bonjour, bonjour, Vigne. Donc, Vigne, déjà commence par une magnifique démonstration d'intelligence émotionnelle. Un grand merci Erwann, fondateur de Neuroperformance, un petit mot là-dessus ? Oui, très rapidement, en fait, la connaissance fondamentale au niveau du fonctionnement du cerveau, donc des neurosciences, avance. On commence un peu à comprendre comment on décide, comment on crée, comment on coopère, etc. Donc, l'idée, c'est d'appliquer cette connaissance fondamentale à l'environnement du travail, c'est-à-dire être utile à la fois aux leaders, aux managers et aux collaborateurs pour mieux travailler et travailler plus en lien, en fait, avec la réalité du cerveau. Quel programme ! Mais, oh là 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 ! Bonjour, Pierre. Plutôt un parcours de directeur RH d'entreprise. Oui, de manière très simple, j'ai occupé plusieurs fonctions opérationnelles comme support et puis ça fait à peu près 25 ans que je fais un peu de change management et que je m'y applique et je m'y amuse. Donc, je suis à la direction de cette fonction chez Alliance Partners France et puis c'est une OTI, une entreprise de taille intermédiaire qui fait à peu près 760 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 personnes, 9 800 000 quand même appels en assistance. Voilà, donc que du bonheur puisqu'on rend service aux gens. Un leader du marché en plus, Pierre, de mémoire. On est leader sur la France, on est leader sur l'Europe et on est leader mondial. Super ! On est d'accord, Pierre, qu'on n'évoquera pas mon passage chez Mondial Assistance ? Tout dépend. Si ça veut enrichir les débats… Vous voyez, public, je suis pris en otage aujourd'hui. Bonjour, public. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux et merci encore pour votre confiance sans cesse renouvelée. Nous attendons bien sûr une troisième experte qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Il s'agit de Nadege Barbe, qui est une ancienne cadre du secteur bancaire qui a mal tourné. Elle est devenue fondatrice d'une entreprise et vous en dira un peu plus tout à l'heure. Alors, pour rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez public sur votre côté droit de l'écran, vous avez un mur de chat où tout le monde s'est dit bonjour. Donc, voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Et vous avez aussi accès aux questions afin que l'on puisse aussi les poser en direct et puis vous répondre. Vous avez juste à côté un bouton qui s'appelle sondage. Donc, vous allez pouvoir d'ailleurs répondre à la première question que l'on va vous poser. C'est quand vous allez aujourd'hui ? Donc, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle finalement, Pierre et Erwan ? Alors, on peut peut-être commencer avec une définition. Peut-être on peut reprendre la définition de Daniel Goldman qui a théorisé un petit peu de ces dimensions-là avec son livre, je crois que c'est en 94 ou 95, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions mais aussi à composer avec les émotions des autres. Voilà, je pense que c'est une définition. Chacun a un peu sa définition de l'intelligence émotionnelle mais bon, moi je trouve que c'est une définition qui finalement résume bien notre affaire. Pierre, qu'en pense le directeur RH de l'intelligence émotionnelle ? Pour moi, appliquer en entreprise, c'est un peu le cercle vertueux des recommandations, c'est-à-dire une intelligence qui va jouer la contagion et donc qui va permettre d'accroître, je dirais, les deux dimensions qui figurent rarement au bilan, même si ça change un petit peu avec la loi Pacte désormais des entreprises, c'est-à-dire sa réputation et ses hommes. Donc c'est un atout considérable sur lequel il faut investir, c'est un actif. Mais jusqu'à maintenant, on nous a toujours appris qu'il fallait taire ses émotions, surtout en entreprise. Donc pourquoi d'un seul coup, on est dans cette exploitation, j'allais dire, d'émotion et d'intelligence ? Peut-être que l'intelligence émotionnelle a été un petit peu mise sous le boisseau, même si depuis longtemps, on sent bien qu'elle résonne en nous, mais on est rentré dans un mode des affaires qui est de plus en plus, comme on dit, vu cas, donc volatile, incertain, complexe, ambiguë. Et tout ça fait que, finalement, on voit bien que les compétences techniques qui étaient l'apanage de l'ère industrielle, dans un monde de services, déjà, c'est un peu plus délicat. Dans le monde industriel, on peut faire de l'amélioration permanente, c'est-à-dire que lorsqu'on a raté un produit, on le recommence. Dans le monde des services, quand on a raté une relation, c'est foutu. On ne peut pas rejouer. Donc, c'est un capital. Ça, c'est le premier point que je pense qui est fondamental de comprendre. Et puis après, cette notion-là d'incertitude, elle est encore plus prégnante aujourd'hui, et donc, elle fait ressortir notre capital de résilience émotionnelle. Et on voit bien que sur les entreprises qui prospèrent, ce sont les entreprises qui créent une stratégie des alliés. Celles qui se sentent un petit peu mises au banc, elles ont plutôt tendance à décliner. Donc, il faut créer du soutien collectif, que ce soit d'un point de vue global au niveau de l'entreprise, donc créer des écosystèmes, ou inversement, enfin pas inversement, mais de manière complémentaire dans l'entreprise, avoir du soutien collectif. Et ce soutien collectif, c'est l'intelligence émotionnelle qui joue avant les compétences techniques, qui, elles, aujourd'hui, ont une obsolescence de plus en plus rapide, puisque la résilience, c'est l'intelligence émotionnelle, l'obsolescence, c'est l'intelligence technique. Je me sens déjà dépassé. Entre-temps, heureusement qu'une touche féminine arrive pour nous sauver. Nadège Barbe, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu ma dose d'émotion quand Béatrice m'a appelé, car j'avais noté 11h30, et là, j'ai pris une caution. On est vraiment bien, ça va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour Nadège. Donc, j'ai commencé à vous présenter comme une ancienne cadre du secteur bancaire qui a mal tourné, qui est devenue fondatrice d'une entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter et puis nous en dire un peu plus sur votre entreprise ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai passé quelques années dans la banque et puis finalement, j'ai voulu changer et je me suis beaucoup intéressée aussi au cerveau et comment aider en fait les entreprises à la transformation en tenant compte de comment fonctionne notre cerveau. J'interviens aussi sur de l'inclusion pour les biais cognitifs parce que c'est pareil, tout ça, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Et je suis là aussi avec une casquette un petit peu particulière pour témoigner en tant qu'hypersensible, donc hypersensible qui prend les émotions de plein fouet et HPI. Et du coup, voilà, donc je gère mes émotions, y compris quand elles sont fortes, pour vous rejoindre mais c'est avec un tel plaisir que je vais partager avec vous ce moment. Alors, pour vous remettre de vos émotions, Nadège, pour vous, c'est quoi la définition de l'intelligence émotionnelle ? Alors, l'intelligence émotionnelle, pour moi, en fait, on reçoit à chaque instant plein d'informations sur l'environnement, sur ce qui se joue. Et en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à capter et à transformer ce qui nous entoure. Et en fait, là, on a fait quelque chose de formidable. Vous m'avez accueillie avec un vrai sourire. Erwan, merci parce que j'ai récupéré cette information. Et du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est la traiter pour la transformer. Pour moi, c'est vraiment ça qui va se jouer. C'est comment, à travers les émotions, on communique et on transmet quelque chose et on peut le modifier. Cette capacité vraiment de transformer et on peut l'utiliser pour la performance, en fait, de l'entreprise. C'est ça qui est génial, puisque quand on arrive avec une super énergie en Réunion, on embarque tout le monde, on embarque le sourire. Et là, merci à vous, parce que là, on l'a fait de manière… Vous me l'avez fait avec beaucoup de gentillesse et ça permet de repartir. Et donc, voilà, on a une démonstration en live de ce qu'on peut faire grâce à l'intelligence émotionnelle. Non, ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Alors, justement, on parle beaucoup, ces derniers temps, on évoque beaucoup de l'intelligence parce que on parle de l'intelligence artificielle, humaine ou l'intelligence économique. Mais qu'est-ce que l'intelligence, en fait ? Comment on pourrait définir déjà l'intelligence ? L'intelligence, pour moi, ça se traduit par la capacité vraiment à faire des liens. Alors, on a plusieurs manières de faire des liens. On peut les faire de manière assez séquentielle. Et là, on va retrouver ce qui est assez automatique ou faire des liens, parfois, sur des choses qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Et là, on va pouvoir produire des nouvelles idées. En fait, c'est ce qu'on va appeler plutôt l'intelligence en arborescence. On l'a tous plus ou moins développée. C'est plus vrai chez certains que d'autres. Et on a un côté cerveau droit, cerveau gauche qui fait qu'aussi, on fonctionne de manière un petit peu différente. Et c'est toute cette capacité de pouvoir produire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est génial. Et qu'aujourd'hui, les ordinateurs ont du mal à faire. Ils vont avoir du mal à prendre deux idées qui n'ont rien à voir pour les mettre ensemble. Et là, on parle d'intelligence artificielle. Eux, ils prennent ce qui existe pour transformer. L'intelligence humaine, c'est cette capacité à créer quelque chose qui n'a rien à voir à partir de deux choses complètement différentes. Qu'en pense l'expert en neuroperformance, Erwan ? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'abord, bienvenue, Nadege. On est ravis de te retrouver, surtout après la honte absolue de la jante masculine hier en Turquie. Donc, on est ravis de pouvoir t'accueillir avec un grand sourire. Vraiment, par contre, je vois que les petits zèbres ne sont plus derrière ton dos. Donc, on va essayer de… J'ai migré pendant le confinement. Donc, je suis bien à la chambre de mon fils chez mes parents. Donc, c'est différent. Alors, par rapport à l'intelligence, oui, c'est cette capacité en fait à s'adapter à la nouveauté. C'est-à-dire que, vous savez, peut-être un mot sur les émotions, finalement, la genèse des émotions. Ça vient d'où une émotion ? Parce qu'on dit qu'il faut taire ses émotions, les contrôler, etc. Mais enfin, il faut quand même revenir à la base de l'émotion. L'émotion, c'est une réaction, en fait, psychophysiologique à un changement de l'environnement. Et donc, c'est inconscient. D'abord, vous avez un stimuli qui va arriver au cerveau et qui va générer une émotion à l'insu de votre plein gré, comme disait notre grand cycliste. Et ensuite, ce traitement cérébral va opérer. Et ensuite, en fait, une pensée va venir accompagner cette émotion. Et cette pensée, évidemment, cette fois, elle est beaucoup plus consciente. Mais quand on parle d'émotion, d'abord, il faut dire une première chose qui me semble importante, c'est que nous sommes tous alimentés du matin au soir par ce système inconscient, donc système qui dépend très largement du système d'autonomes. Donc, quand vous avez des chefs d'entreprise qui viennent et qui disent « Non, non, moi, je suis tout à fait en contrôle, je ne laisse jamais mes émotions influer, mes décisions, etc. », c'est du bullshit. C'est totalement infirmé par les connaissances des neurosciences depuis déjà bien longtemps. Nous sommes, pour résumer l'affaire, en fait, vous avez un stimuli. Il arrive, il arrive, il va être traité dans les parties profondes du cerveau à peu près en un à deux dixièmes de seconde. Et ensuite, il va migrer vers les zones frontales, donc les zones d'analyse, donc les zones de pensée. Donc, que nous le voulions ou non, nous sommes tous tributaires de nos émotions. Alors après, tout l'enjeu, c'est d'aller vers la compréhension de ces mécanismes et ensuite d'essayer quand même d'influer un petit peu sur ces mécaniques. Pierre, comment on pourrait gérer ces émotions en entreprise ? Ça, ça paraît un peu compliqué. Bon, on le savait, nos ancêtres se servaient de leurs émotions pour échapper aux dangers, mais en entreprise, ça servirait aussi à échapper aux DRH ou pas ? Eh bien, si on fait appel aux SIAMT parfois, parce qu'on va faire de la prévention des RPS, et donc ça, ça peut aider. Mais en fait, d'un point de vue préventif, bien sûr qu'il va falloir en tenir compte, puisque ça fait partie de notre être, comme l'a dit Erwan, très bien. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire sans. Donc, à partir du moment où on ne peut pas faire sans, il faut faire avec et faire avec de manière la plus porteuse de performance ou de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc, on va essayer de créer une culture de la bienveillance. Donc, ça se régule plus que ça, plus que… Quand on fait avec, on va essayer de réguler de telle sorte à créer tout ce qu'il y a de positif dans la gestion émotionnelle. Et la gestion émotionnelle, elle apporte tellement de choses dans un monde relationnel. Donc, créer des ponts, comme Nadej l'a dit, aussi, c'est super important dans une entreprise, parce que c'est résilient, parce que ça apporte de la valeur, parce que ça crée de l'innovation, parce que ça enrichit. Et c'est bien par là qu'il faut en passer. Donc, il va falloir, au contraire, créer les conditions d'une bonne performance de l'intelligence émotionnelle, plutôt que de la mettre sous le bresseau, de la nier. D'une part, ça ne sert à rien, et d'autre part, je pense personnellement que c'est totalement contre-productif. Merci. Public, vous qui êtes très intelligent dans la salle digitale, je vous soumets un sondage sur votre côté droit. Selon vous, l'intelligence émotionnelle doit intégrer ces notions en point d'interrogation ? Donc, vous avez plusieurs items. Vous pouvez, bien sûr, de mémoire, je crois qu'on peut cocher plusieurs cases. Sinon, on essaiera de vous mettre un autre sondage. Alors, justement, on disait de l'intelligence, et c'est vraiment quelque chose, et ça renvoie aussi à la notion d'apprendre et d'utiliser ces fonctions cognitives. Comment on pourrait déterminer les caractéristiques d'une intelligence émotionnelle ? Adèle ? Alors, les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette capacité. Pour moi, il y en a quatre. Alors, je pense qu'Erwann complétera. Mais pour moi, c'est percevoir et identifier déjà nos propres émotions. Parce que déjà, quand on les connaît, ça aide aussi à savoir comment on fonctionne et à se mettre en phase avec l'autre. C'est comprendre et analyser aussi les émotions qui se passent aussi chez les autres, en fait. Et c'est percevoir les micro-expressions, tout ce qui se joue, qui va être verbal et non-verbal, forcément. C'est les utiliser aussi pour faciliter la performance. Parce qu'effectivement, quand on arrive avec le sourire, c'est beaucoup plus facile que si j'étais arrivée en étant toutes stressées, toutes crispées, et sans vous faire un grand sourire en arrivant, là, il y aurait eu un souci, ça n'aurait pas été la même relation. Donc, on peut s'en servir et transmettre justement par les émotions cette énergie positive. Et enfin, comme le disait aussi Pierre, c'est réguler aussi ces émotions, sentir comment on se sent, qu'est-ce qui se passe, pour réguler et éviter un peu ce côté yo-yo. Qu'on peut avoir parfois avec, un peu comme les enfants, « Ah, bah, chouette, je vais jouer. » « Ah, bah non, mon ballon, il est cassé. » Enfin, voilà. Donc, c'est aussi apprendre à réduire au moins l'amplitude, non pas l'aignée, mais réduire l'amplitude en les comprenant et en les sentant, en fait, en soi. Ervann, je te laisse compléter, je pense. Oui, alors peut-être un mot, parce qu'on en a déjà parlé, et c'est une notion fondamentale, c'est la contagion. La contagion émotionnelle. Alors, les neurosciences ont beaucoup travaillé sur cette dimension-là, déjà depuis un petit moment, notamment au travers du système miroir neuronal. C'est quoi ? En fait, on s'est aperçu que, quand on était en interaction, les uns avec les autres, il y avait une espèce de Wi-Fi neuronal qui pouvait jouer à plein. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes de synchronisation. C'est-à-dire qu'on va finalement activer un peu les mêmes parties du cerveau. Alors, dans le meilleur des cas, évidemment, s'il y a une contagion émotionnelle positive, eh bien là, il y a vraiment un effet entraînant avec des conséquences neurobiologiques, etc., qui sont tout à fait maintenant archi-prouvées. Mais aussi, hélas, dans l'autre sens, avec une contagion émotionnelle qui peut être négative. Mais ce qui est important vraiment de signaler aujourd'hui et d'insister, c'est que là, aujourd'hui, on assiste à une réhabilitation des émotions. Pas trop tôt, mon capitaine. Et là, il y a des dimensions culturelles. C'est vrai qu'il y a certains pays qui sont plus ou moins à l'aise avec leurs émotions, plus ou moins à l'aise avec la capacité à en parler. Mais on a cette réhabilitation. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse un petit pas plus grand, c'est-à-dire qu'on réhabilite les émotions positives, formidables, mais on doit aussi réhabiliter les émotions dites négatives parce qu'au passage, elles nous sauvent la vie. Heureusement qu'elles sont là, ces émotions. La colère, la peur, la tristesse, ce sont aussi des mécanismes d'alerte. Si nous n'avions pas eu ces mécanismes d'alerte, nous n'aurions pas la chance d'être ensemble ce matin à échanger autour de l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut réhabiliter ces dimensions aussi, voilà, plus de vulnérabilité, de fragilité. Elles font partie du jeu. Il faut aller, encore une fois, il faut aller à la fois vers la compréhension de tout cela et puis ensuite vers l'action. Pardon, on a défi. Je voulais juste compléter ce que disait Erwan sur le fait que c'est grâce à elle qu'on est là. Et il faut vraiment les remercier, puisqu'effectivement, c'est la peur qui nous a permis de fuir face aux dangers et aux prédateurs. C'est la tristesse qui unit les groupes, puisque la tristesse, c'est effectivement le fait de perdre quelque chose et de l'accepter. Il y a ce côté-là, mais c'est aussi signaler aux groupes qu'on a besoin de soutien. Et c'est donc retrouver aussi sa place. Donc, ces émotions, quand on est toujours négatives, il y en a besoin aussi. La colère, ça sert aussi à délimiter sa place, à prendre sa place au sein du groupe. Donc, tout ça, c'est très important, y compris les émotions négatives. Pierre, dans ce cas-là, comment on pourrait gérer les émotions de ses collaborateurs s'il faudrait peut-être déjà que l'on connaisse les siennes propres, non ? Ça sert toujours de s'interroger sur soi-même, ça c'est certain, mais pas qu'en entreprise d'ailleurs. Ça, c'est le premier bénéfice, on va dire, parce qu'il va falloir rechercher « Qu'est-ce que j'y gagne moi dans tout ça ? » C'est important d'avoir une externalité positive pour soi. Et puis, peut-être qu'il y a, encore une fois, on ne va pas pouvoir tout gérer, mais on va pouvoir, en entreprise, créer les conditions. C'est un peu comme l'engagement. Ceux qui prétendent gérer l'engagement sont un peu démonimenteurs. On peut créer les conditions, susciter les conditions des facteurs d'engagement. En revanche, l'engagement, ça tient à la personne elle-même. Donc, elle ne donne que ce qu'elle veut bien donner. Et ce petit supplément d'âme, ça se travaille aussi autour des émotions. Donc, il y a un leadership un peu plus approprié que d'autres. On voit que dans les processus, on va être très dans le command and control. Maintenant qu'on a compris que tout le monde se débrouillait tout seul à la maison, alone, on ne pourra plus jamais dire à quelqu'un qu'il n'est pas autonome et responsable. Donc, il va falloir quand même changer de mindset d'un point de vue de leadership. Alors, je parle plus pour les civilisations, entre guillemets, la vieille Europe, qui est plus encore restée dans cet ancrage du commandement et du contrôle. Mais on voit bien aussi qu'autant laisser ça de l'intelligence artificielle à des petits robots qui le font très bien pour nous, qui sont vachement plus fiables, et consacrer notre énergie à créer une culture inclusive. Alors, comment on crée une culture inclusive ? Ça va être de dire, premier sujet, il va falloir gérer ces émotions. Et pour les gérer, il faut pratiquer. C'est un peu comme les routines. C'est comme le command and control. Il va falloir pratiquer. Et pratiquer le feedback, c'est une des manières dont on va se servir pour aider à rentrer dans cette gestion des émotions. Mais pour pratiquer le feedback, il faut aussi instaurer un terrain propice qui s'appelle le droit à l'erreur. Parce que pour rendre les gens autonomes, il faut qu'ils aient la liberté de prendre des initiatives. Et on voit bien qu'un des facteurs les plus limitants en termes de risques psychosociaux aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion qui se produisent actuellement, c'est pour 62%, je crois, des gens interrogés. Elles ne retourneront plus dans une entreprise qui ne laisse pas cette liberté d'action. Donc, aujourd'hui, elles restent parce que l'avenir est un peu trop incertain. En revanche, elles répondent que demain, elles chercheront ailleurs un environnement qui leur permette une liberté de réalisation, d'épanouissement, etc. Donc, là-dessus, il faut vraiment qu'on travaille. On reviendra plus tard sur l'aspect, effectivement, de liberté, d'indépendance, d'autonomie, tout ça. Mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu certaines notions. On disait tout à l'heure que pour permettre une bonne pratique, en tout cas une meilleure gestion des émotions de l'entreprise, c'est d'abord aussi être capable d'être à l'écoute des émotions des autres. Donc, on peut évoquer aussi l'empathie. On peut évoquer également la maîtrise de ce qu'on appelle des relations humaines. Comment on peut faire ça, Erwan, d'un niveau neuro-performance, neuro-expertise ? Alors, à la suite, en complément de ce que vient de dire Pierre, il y a une notion qui est extrêmement importante. C'est qu'il nous faut des cours de cerveau. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on prétend diriger, on prétend motiver, on prétend encadrer, alors qu'on ne connaît pas le B.A.B. du fonctionnement du cerveau. Donc, il nous en faut en entreprise, mais il nous en faut bien avant cela, dans nos écoles. Il faut que nos petits, dès les premières années, apprennent la coopération, l'altruisme, la motivation. Ça se fait, ce n'est pas des vues de l'esprit. Ça se fait dans un grand nombre de pays depuis déjà très longtemps, dans le nord de l'Europe, au Canada, dans certains États américains. Donc là, nous sommes en retard. Mais ça traduit aussi notre spécificité cartésienne, notre spécificité culturelle. On n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Il faut rattraper notre retard. Et donc, il nous faut absolument apprendre toutes ces dimensions. Ne pas attendre d'être en entreprise, d'être dans une position de manager pour se dire, mais au fait, je fais comment ? Parce que bien souvent, c'est un peu tard. Donc, il y a cette dimension d'apprentissage. Et vraiment, s'il y a des professeurs qui m'écoutent aujourd'hui, mais allez-y, allez-y à fond. Quand Jean-Michel Blanquer est arrivé à son poste il y a trois ans, il a créé différents comités en intégrant les neuroscientifiques, en intégrant Stanislas Dehaene notamment, en intégrant Boris Cyrulnik, etc. On allait dans la bonne direction. Il faut passer maintenant, il faut passer la seconde sur ces dimensions. Sur quoi on peut travailler, Nadège, justement, quand on n'est pas face à quelqu'un qui soit enclin à pratiquer, comment dire, être à l'écoute des émotions des autres ? Quelqu'un qui est complètement borné, fermé aux émotions des autres, voire même à ses propres émotions ? Alors, en fait, fermé, ces émotions, c'est quand même compliqué, puisqu'on les ressent. Et je rejoins Pierre quand il dit, il y a toute une partie soft skin qu'il faut apprendre. Moi, je suis complètement en phase avec ça, puisqu'en fait, toutes nos émotions, ça ne parle que de nous. Que ce soit la colère, la joie, la tristesse, ça en dit beaucoup sur nous. Et donc, en fait, le fait que la personne réagisse, même si elle ne veut pas, en fait, elle donne une information sur elle. Après, tout l'intérêt, c'est de savoir ce qui est à moi, de ce qui est à l'autre. Et c'est là où on va vraiment rentrer dans les détails. C'est par exemple, si quelqu'un se met en colère dans une réunion, c'est que là, on touche à quelque chose qui lui est propre. Alors, il y a un décalage, en fait, entre la réalité et ce qu'il voulait. Donc, il y a une frustration. La question, c'est est-ce que la personne qui se met en colère contre moi, elle est vraiment en colère contre moi ? Souvent, non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un détonateur, ça va être un déclencheur. Mais il y a autre chose qui se joue derrière. C'est que la personne, à un moment, elle a besoin de reconnaissance, elle a un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose derrière. Et pour aller parler derrière, ça ne sert à rien de rentrer en frontal devant, de vouloir dire, mais non, tu vois bien que A plus B égale C. Non, ça ne marchera pas. Là, le cerveau refuse de l'entendre. Il faut passer par la petite porte. Parce qu'une personne ne peut accepter qu'on remette en cause ses idées fondamentales. Et d'ailleurs, on le voit, c'est comme ça qu'il y a tout ce qui va être théorie du complot, etc. Tout est basé là-dessus. C'est un vrai fonctionnement automatique. C'est un système de protection. On va toucher à la valeur de la personne. Donc, elle va se braquer. Elle va dire, non, je ne veux pas l'entendre. Et donc là, on dit, OK, on fait quoi maintenant ? Si je mets A plus B, que ça égale C et qu'elle me dit non, ça égale B, le seul moyen, c'est d'y aller un petit peu sur le côté et de montrer les détails de l'incohérence. Donc, pas le gros truc. Non, on ne va pas montrer l'âme qui est devant la forêt. Ça ne marche pas. Par contre, le petit buisson qui est sur le côté, là, on va pouvoir commencer à discuter et à pouvoir insuffler un petit changement. Donc, ça implique à ce qu'on pratique et ce qu'on appellera, on va aborder plus tard, l'assertivité. Donc, il faut, quand la colère a des limites, il faut prouver à la personne que sa colère est légitime, peut-être. Mais en même temps, il y a un niveau, un seuil à ne pas dépasser. Ah, puis la colère, oui, il y a clairement une limite. On ne peut pas transmettre à tout le monde tout et n'importe quoi non plus, surtout que les autres ne sont bien souvent pas responsables de la colère. On peut se mettre en colère pour tout un tas de choses qui nous sont propres. Et souvent, la personne qui est en face, malheureusement, c'est elle qui a appuyé sur le bouton, mais ce n'est pas elle qui est responsable de toute la tension sous-jacente qu'il peut y avoir. Et là, je pense notamment en ce moment, avec ce qu'on vit en période de confinement, où on a une part de frustration, on a une part de peur anticipée. Puisque là, on a tous depuis un an le stress avec le virus, la peur de l'autre, etc. Donc, le corps s'est mis en mode protection depuis un an. Donc là, en fait, il est prêt, on en parlait tout à l'heure, il est prêt à se protéger. En fait, il est prêt à fuir, il est prêt à réagir face au danger, sauf que le danger, il dure, il ne s'en va pas, il est projeté, il n'est pas réel. On ne va pas avoir un tigre qui va nous sauter dessus, on ne va pas partir en courant, on ne va pas combattre, on ne peut pas. Mais pourtant, le corps réagit toujours de la même manière. Et là, il y a des tensions qui se créent sous-jacentes. Effectivement, la personne peut appuyer sur le bouton et déclencher, mais ce n'est que le déclencheur d'une tension sous-jacente. Je vois Erwann qui hoche parce que je veux dire. Il t'agit, il t'agit. Vas-y Erwann. Oui, avec un petit complément qui est tellement vrai. Quand vous essayez d'imposer votre vue par la force ou par la coercition, c'est vécu par l'autre comme une agression, de façon consciente et encore plus inconsciente. Donc, c'est une intrusion sur son espace de liberté. Donc, vous êtes sûr que vous allez peut-être avoir ce qu'on appelle une attention de type réactionnel. Si c'est votre N plus 1, il va vous dire, ah bah oui, très bien. Mais vous pouvez être sûr qu'il va faire exactement le contraire une fois qu'il aura le dos tourné. Donc, c'est évidemment pas comme ça qu'il faut agir et essayer. Alors, Nadege est une petite balide parce qu'elle dit, voilà, on passe par la petite porte, mais elle a bien raison. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en force, on va essayer de jouer sur d'autres leviers, des leviers de compréhension, etc., pour ne pas finalement arriver à l'extrême conséquence de faire perdre la face à l'autre. C'est-à-dire que finalement, c'est l'autre qui va s'engager dans une démarche éventuellement de changement, etc. Alors, vous, vous l'aurez peut-être amené à cela. Alors, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, il faut créer les conditions optimales de changement. Alors, c'est vrai que parfois, il peut avoir une dimension un tout petit peu manipulatrice. Si on connaît bien le cerveau, c'est vrai qu'on peut nudger l'autre, c'est-à-dire qu'on l'amène exactement là où on a décidé de l'amener sans qu'il s'en rende compte. Alors, il faut faire attention à ça. Mais comment justement éviter ce risque manipulatoire ? Eh bien, je reviens là-dessus. C'est par la connaissance, c'est par la compréhension. Plus on sera au fait du fonctionnement de notre cerveau et moins on sera manipulable. Oui, Pascal nous fait la remarque, Pascal dans la salle nous fait la remarque. Elle en parle beaucoup des émotions dans les établissements scolaires, dès le plus jeune âge, pour que chacun puisse se développer et surtout trouver sa place dans le climat social. Formidable. C'est formidable, continuer. Il faut vraiment, encore une fois, il faut réhabiliter les émotions. En plus, on fera un bien fou à nos petits, parce que si on commence à leur dire, comme on a dit pendant des décennies, si tu es un petit garçon et si tu pleures, eh bien, ça veut dire que tu n'es pas courageux et que tu n'es pas un homme. Mais franchement, est-ce que c'est cette société-là qu'on veut créer ? Donc, il est temps aujourd'hui d'être un tout petit peu moins primaire dans nos approches, de travailler davantage, de comprendre davantage ce fonctionnement cérébral, donc d'être un tout petit peu plus subtil. Et c'est ce dont Pierre parlait tout à l'heure, ce management vertical, coercitif, command and control, il explose en plein vol. Plus personne n'a envie d'aller dans des structures qui fonctionnent comme ça. Donc, maintenant, soit nos amis leaders et managers prennent ça en compte et se transforment, ce qui est le cas dans énormément d'entreprises. Je peux vous dire, il y a une accélération depuis en particulier 2-3 ans sur cette prise de conscience. Donc, soit ils évoluent, soit ils se ringardisent. Et plus personne ne voudra aller travailler avec eux. Pierre, comment on pourrait développer l'intelligence émotionnelle, justement, en entreprise pour pouvoir, comment dire, en temps calme, pour pouvoir disposer de réflexes en temps de crise ? Comment on pourrait aider nos managers et l'ensemble du personnel, d'ailleurs, à gérer ça ? Je pense qu'on peut créer des routines et des rituels qui sont très importants pour créer, justement, presque des réflexes. Il y a une technique qui est amusante, qui relève de l'approche narrative. Et raconter des histoires, dès lors que le cerveau, en fait, substitue une histoire par une autre. Et c'est très intéressant. Bon, ça peut être un petit peu manipulatoire, comme le disait Erwan, mais en revanche, raconter des histoires, c'est très important. Savoir faire du storytelling à chaque fois qu'on fait un feedback à quelqu'un, donc en individuel, à chaque fois qu'on a un changement organisationnel à passer, donc de manière collective, à chaque fois qu'on a une migration d'outils, donc de manière technique. Raconter une histoire, ça se travaille, ça s'apprend. Et je pense qu'on touche à l'émotionnel. Tout le monde le sait, mais c'est important peut-être de le dire et de le conscientiser. Le livre le plus lu au monde et le plus traduit au monde, c'est Le Petit Prince. Pourquoi c'est Le Petit Prince ? Après la Bible. Je vois que tu n'es pas du tout copain avec la mère de Poitiers, toi. On en sait rien, en fait. Je vais peut-être m'interroger. Et donc, Le Petit Prince, il y a quantité de façons de le lire. Ça peut être un conte pour enfants, ça peut être un conte philosophique, ça peut être un conte spirituel, ça peut être... Voilà. Il y a quantité de décryptage possible et de manières de raconter l'histoire du Petit Prince. Donc, là-dessus, franchement, si on arrive à comprendre que travailler les émotions, c'est d'abord avoir une locution, passer par le langage en entreprise. On parlait de la colère tout à l'heure. La colère, ça n'est que l'expression de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir poser un raisonnement par les mots. Donc, une fois qu'on a compris que l'autre se met en colère en face de soi, c'est simplement une difficulté. Il a une difficulté, il ou elle a une difficulté à pouvoir me faire passer quelque chose. et ce quelque chose, du coup, ça va plutôt être de l'ordre de la gestuelle, de la locution, de l'onomatopée, voire de l'insulte et au-delà, peut-être. Mais au fond du fond, c'est souvent une difficulté à exprimer ce que l'on souhaiterait véhiculer par un raisonnement classique. Et si on travaille tous, il y a des points d'application pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire, tiens, j'aimerais inviter, je ne sais pas moi, une fois que les restos vont ouvrir, un tel à déjeuner avec moi, plutôt que lui dire, bon, tu es dispo pour midi, je vais essayer de lui raconter une toute petite histoire. Tout est facteur de raconter une histoire. Et plus on pratique, plus on va rentrer dans quelque chose de régulation des émotions, mais enrichissante. Et l'histoire de la formation, justement, je rebondis sur le truc. Dans l'apprentissage, on a tous eu, à un moment donné, de notre vie de dirigeant d'entreprise ou de cadre, une espèce de formation avec des disques de couleurs. Vous vous rappelez de cela ? Les quatre couleurs, je me suis toujours fait catégoriser dans la couleur la plus écarlate, mais est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui soit parlant, ça, en entreprise ? Je pense que c'est des traits de caractère quand même et qu'il faut se servir des forces des gens. L'important, c'est de s'appuyer sur les forces. À partir du moment où on a compris qu'il y a des gens qui peuvent apporter sans trop souffrir, parce que sortir de sa zone de confort, c'est bien beau, mais c'est éculé comme sujet. Il faut identifier dans une équipe les lignes de force de chacun. et on va voir que c'est magique parce que c'est super complémentaire, parce que ça apporte de la richesse et plutôt que de travailler systématiquement sur « oui, mais tu devrais améliorer ça, mais moi, je me sers davantage de ce que tu sais déjà faire sans trop peiner finalement. » Le travail, ça n'a pas besoin toujours d'être le tripalium. C'est pas vrai. Tu me donnes l'autorisation de procrastiner ? Ça dépend si ton assistante te le permet. Je voudrais juste compléter sur le 10 parce que moi, j'en ai fait un à un moment de ma carrière où c'était marrant, j'étais encore manager et j'en avais fait un. Et attention parce que certains tests sont très, très contextuels. Et je me souviens parfaitement du 10 parce qu'à l'époque où je l'ai fait, je pense que j'étais déjà en train de basculer du côté obscur et je me suis dit qu'on me pose des questions sur comment je suis dans mon travail mais ce n'est pas qui je suis. Et en fait, il faut toujours faire attention. Certains tests sont faits à un moment donné de sa carrière dans un contexte particulier. Et vous prenez la personne, vous la mettez dans un autre contexte avec d'autres contraintes, avec un environnement différent, elle va changer. Et on peut changer en fait. Suivant où on est, on s'adapte et on a tous le réflexe où en fait, Erwan parlait de neurones miroirs tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Si on est dans un environnement plutôt bienveillant, en fait, on va avoir tendance à se comporter pareil et si on ne l'est pas intrinsèquement, on va sortir de ça parce qu'on va être en fait un peu rejeté par le groupe qui va se dire mais on n'est pas en phase et hop, ça va sortir. Donc en fait, attention, moi je vais juste mettre un warning, attention justement à tous ces tests. au moment où ils sont faits, à l'état émotionnel dans lequel on est, si on vient de se faire engueuler par son chef au moment où on fait le risque, ça ne va pas être le même qu'à un moment où on a fait un super projet, on est en mode super win, etc. Le résultat ne sera pas le même. Donc attention à ces fameux tests. Ils sont très... Erwan, qu'en pense le neuro-performant ? Alors deux petites choses. D'abord sur le langage, je reviens juste deux minutes en arrière sur le langage. Camus disait mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Il faut nommer les choses de façon très précise parce qu'effectivement, l'appauvrissement du langage, et on le voit dans toutes les études sociaux depuis des décennies, entraîne une montée des peurs, une montée d'agressivité, etc. Un exemple très concret, tout le monde parle de confinement depuis des jours et des jours. Nous ne sommes pas en confinement. Je suis navré, j'ai fait dix ans de guerre, le confinement c'est particulier. Nous ne sommes pas en confinement. Mais comme tout le monde d'aujourd'hui parle de confinement, eh bien, ça va avoir un effet sur notre état mental. Donc, on devrait faire beaucoup plus attention à la sémantique, au choix des mots, et ça peut paraître accessoire, mais ça ne l'est pas. Le deuxième point, sur ces fameux tests de format de personnalité, de modélisation, je rejoins Nadège, je suis très prudent aussi pour une autre raison, c'est que quand on vous dit allez, vous êtes ceci, vous êtes cela, ou quand on vous pose des questions, déjà, il y a d'innombrables biais, vous allez répondre, mais vous allez déjà être entouré de tous vos biais, donc, quid de la qualité sincère et véritable de votre réponse ? Et puis, le deuxième risque, c'est que ça peut vous enfermer dans un certain nombre de croyances limitantes. Et donc, vous allez dire, ah bah ouais, mais moi je suis ça. Combien de fois, mais c'est pareil avec nos enfants, à force de leur répéter le dimanche midi qu'ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, ou trop ceci, trop cela, ils ne sont pas créatifs, etc., ça devient un réflexe et ça devient une prison, une croyance imitante. Donc, je ne dis pas que les tests de personnalité sont inutiles, je dis qu'il faut les prendre avec, comment dire, avec prudence, c'est un élément, ça peut être un élément dispositif, mais en aucun cas, c'est l'alpha et l'oméga de l'intelligence émotionnelle et de la capacité à définir une personnalité. Je suis d'accord avec toi, Erwan, parce que Pierre, c'est comme ça qu'il m'a enfermé dans le rouge, il m'a toujours dit que j'étais rouge du temps où j'étais son médecin du travail, donc voilà, je suis resté là-dessus. Ça n'avait rien à voir avec la représentation syndicale. Ah bon, d'accord, ok. Une question pour vous trois, quelle serait la relation entre justement l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle ? Est-ce qu'il y a une passerelle ? Est-ce que c'est un synonyme ? Est-ce que c'est quoi ? Alors moi, je veux bien intervenir juste très rapidement sur… Moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai quatre niveaux un petit peu d'analyse. Alors, je ne dis pas que c'est… On peut en avoir trois, cinq, mais j'ai l'intelligence cognitive, évidemment, donc la capacité à raisonner, etc. L'intelligence des émotions, l'intelligence des relations, effectivement, la capacité en entrée en interaction avec eux et aussi, le quatrième point est très important en particulier en ce moment, l'intelligence des situations, la capacité à lire une situation donnée et encore mieux à anticiper la situation à venir. Et ça, c'est un entraînement sur chacune de ces dimensions. Alors, on voit par exemple dans le leadership français, en général, on a des gens assez forts sur la première dimension, l'intelligence cognitive et on a des gens nettement moins forts sur les trois dernières dimensions. mais pour avoir un leader, un bon leader, efficace, performant, charismatique, etc., il faut avoir un bon niveau sur ces quatre dimensions dont cognitif, relation, émotion et situation. Bon, clairement, j'ai besoin de coaching. Là, je suis complètement largué. Non, je ne crois pas du tout, je crois que tu es très, très bon sur ces quatre dimensions. Non, 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 je pratique ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur depuis des années. Donc, vous voyez, j'y arrive très, très bien. D'ailleurs, je l'ai vu dès la première fois. Pierre, en entreprise, comment on pourrait concilier les deux, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle ? Je pense que d'une certaine façon, l'une nourrit l'autre. C'est-à-dire que pour donner un exemple en application, tu disais, j'ai un disque que je suis dans les sphères rouges, voilà, ça a de l'intérêt peut-être pour soi, effectivement, tout en étant conscient de tout ce qui présuppose le cadre dans lequel on a répondu, bien entendu. Mais ça a plus d'intérêt si on le partage, en fait, dans l'équipe pour donner des clés de lecture à l'autre. Et ça, ça va être l'intelligence relationnelle mais qui va nourrir un petit peu ton intelligence émotionnelle. c'est-à-dire que le sujet, c'est toujours pareil, finalement, le pouvoir, ce n'est pas d'avoir l'information, c'est de donner l'information. Donc, c'est valable pour soi aussi. Donc, si on veut être un bon leader, il faut être dans le partage, il faut être dans la coopération, il faut être dans la collaboration, il faut savoir doser tout ça, s'exposer, donc aussi montrer des points de fragilité au sens où, pas trop, tous les quatre matins non plus, mais être en capacité de montrer qu'on est humble et on est comme les autres, sinon on devient arrogant. Et je pense que, comme l'a dit Erwan, ton syndrome de l'imposteur marche très bien dans ces cas-là parce que on ne s'aperçoit de rien. il faudrait peut-être qu'on avance parce que j'ai plein de choses à vous demander. La question suivante, c'est quelle est la place de l'assertivité ? On en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui a commencé à en parler. Quelle serait la place de l'assertivité dans l'intelligence émotionnelle ? Essentiel, essentiel. Peut-être un petit mot de définition. C'est quoi l'assertivité ? C'est la capacité en fait à exprimer son point de vue à l'autre de façon relativement ferme. D'ailleurs, souvent on dit que les assertifs sont un peu des gens qui sont un peu faiblards, mais pas du tout. Mais on exprime son point de vue mais en écoutant l'autre, en écoutant la perspective de l'autre, en respectant la perspective de l'autre et en ne partant pas du principe qu'on a raison surtout et que forcément l'autre a tort. Donc, derrière l'assertivité, il y a la notion d'écoute, de communication non-violente, de respect de la parole de l'autre. Par exemple, dans une réunion, si vous êtes autour de la table et si le leader commence par un topo d'une demi-heure et puis après il dit bon, il ne nous reste plus que dix minutes, quelqu'un a quelque chose à rajouter, bon, là vous pouvez être sûr que la réunion est catastrophique, évidemment. Donc, le respect du temps de parole est extrêmement important et le respect de l'équité du temps de parole aussi. Ça, c'est souvent sous-estimé. vous êtes en réunion, il y a six personnes, s'il y en a trois qui monopolisent la parole et alors là, je rejoins ton syndrome de l'imposteur parce que souvent, effectivement, il y a des personnalités qui sont parfois plus en retrait pour différentes raisons, socio-culturelles, environnementales, peu importe, et donc, ils ne vont pas avoir forcément tendance à s'imposer dans le débat. Donc, un bon leader, il doit déceler cela, il doit veiller à ce que la communication soit respectueuse et équitable. On voit aussi ça beaucoup dans les questions de genre au passage. Mesdames, vous avez un syndrome de l'imposteur beaucoup plus important que nous, messieurs. Vous avez bien tort d'ailleurs parce qu'en fait, vous avez raison et vous avez tort. Évidemment, votre syndrome, on le comprend tout à fait parce que vous essayez d'être plus authentique, d'être plus aussi lucide, de faire cet effort un peu d'humilité dont on parlait. Les hommes, eux, se posent moins de questions et sont plus frontales parfois. Mais encore une fois, là, c'est un peu caractératural ce que je suis en train de dire parce que le monde évolue et on voit aussi, on assiste aussi à une nouvelle génération de managers et de leaders hommes qui commencent à devenir un tout petit peu plus, voilà, un peu plus fin par rapport à ses dimensions. Je vais rebondir sur le syndrome de l'imposteur au féminin parce que forcément, je réagis beaucoup dessus. En fait, le problème, c'est surtout être culturel et c'est hérité du passé. Il ne faut pas oublier que quand moi, j'étais petite, on avait encore cette caricature d'effectivement, ne pleure pas mon fils, tu seras un homme et oh, la petite fille, sois jolie et mets ta petite rebrose. Il ne fallait pas faire de bruit, il fallait être dans un coin et il fallait correspondre à un modèle qui était ancré. Et on le voit aujourd'hui quand on regarde les images du passé et on peut voir notamment une image qui a fait scandale il n'y a pas très longtemps, c'est quand ils ont sorti les images de Pépita à Pyramide. Aujourd'hui, on se dit que c'est honteux mais on a quand même été élevé encore là-dedans. Donc, ce n'est pas loin, ce n'est pas si vieux que ça. Moi, je m'en souviens encore. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a quand même tout ça qui est ancré en nous, qui est du passé. Donc, oui, il faut changer mais le changement, effectivement, il faut le faire en profondeur et ce n'est pas si évident que ça. Donc, certes, heureusement, on met une part plus grande aux émotions. Aujourd'hui, elles sont plus acceptées parce que quand même les émotions hier, c'était quelque chose de très féminin. J'étais dans le monde du bâtiment, donc je vous passe les détails et les réflexions que j'ai pu entendre par le passé mais de toute façon, la petite dame, elle n'y connaît rien. Voilà, donc on baignait quand même dans un environnement un petit peu compliqué. Donc, le syndrome de l'imposteur pour les femmes, il est quand même hérité beaucoup du passé et heureusement, aujourd'hui, ça change. On peut faire part de ces émotions, on peut les exprimer et je reviens rapidement sur l'intelligence émotionnelle et le relationnel pour donner un exemple d'une bande que j'ai faite il y a quelques années à une femme en plus où un matin, elle arrive et je vois qu'elle ne va pas bien. Donc, je vais la voir et je lui dis ça va ? T'as l'air fatiguée et là, elle me dit ah non, mais avec toi, on ne peut rien passer, on dort mal une nuit, c'est bon, tu le vois. Je pense que on n'aura compris que l'intelligence émotionnelle je l'avais, l'heure relationnelle, non. Donc, c'est juste pour donner un exemple que tout ça, c'est un petit peu difficile et l'assertivité, c'est pareil, livrer ses émotions, oui, mais attention, il faut le bon endroit. Tout n'est pas livrable et surtout en entreprise, on n'est quand même pas dans le monde des bisounours aujourd'hui, surtout pour les cadres dirigeants, donc attention à cette notion, il faut bien savoir doser et on est à la limite entre intelligence émotionnelle, relationnelle, assertivité et situationnelle, on est au milieu de tout ça. Cher public, avant de continuer avec Pierre sur l'assertivité, vous avez le droit d'ailleurs de vous exprimer, il y a un sondage sur votre côté droit, si vous êtes d'accord ou pas avec Nadège, si vous êtes d'accord ou pas avec Erwan ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec tous les deux, n'hésitez pas à marquer votre opposition. Pierre, comment on pourrait, quelles sont les limites de l'assertivité en entreprise ? Je pense que la frontière, elle se situe un petit peu autour de l'empathie, c'est-à-dire que l'écoute active dans nos métiers, par exemple, dans l'assistance, elle est fondamentale, elle est cruciale, c'est-à-dire qu'on a une charge, nos chargés d'assistance ont une charge émotionnelle qui peut être relativement forte, notamment dans des sujets plus ou moins dramatiques, donc où il y a une dramaturgie qui s'instaure, et dans ce cadre-là, bien entendu, il faut ne pas surinvestir effectivement dans ce côté assertif au sens éponge. En revanche, il va falloir bien au contraire réguler tout ce qu'on reçoit en termes d'informations et le retranscrire dans quelque chose de beaucoup plus rationnel pour un dossier d'assistance, par exemple. Mais après, il faut créer les conditions, j'y reviens, comme toujours, les médecins font des staffs, ce n'est pas par hasard, il y a besoin d'espaces de débriefing, il y a besoin d'espaces de décompensation, il y a besoin d'espaces qui permettent de réguler cette charge émotionnelle, et la frontière dans une entreprise, elle va se situer, pour moi, autour de cette notion où je suis dans le respect, je suis dans l'écoute, je suis dans l'ouverture, mais j'ai aussi un service à délivrer, j'ai aussi une production à rendre, j'ai un delivery, et on n'est pas dans le monde des visionnours, en effet, et il y a de la compétitivité, il y a de la compétition, et ça n'est pas un gros mot dans une entreprise, et il faut être en capacité, finalement, à la fois d'être résilient, mais autant que faire se peut, d'être en croissance, donc il faut cet équilibre, et c'est plutôt une question d'équilibre qui va se jouer autour de l'assertivité, l'assertivité, c'est très bien, mais ça n'est pas, c'est comme les émotions, c'est comme exactement pareil, que l'émotion n'est pas le Graal, le cognitif n'est pas le Graal, c'est un équilibre. Un petit bon en complément sur l'empathie, parce que souvent, on met dans le basket de l'empathie, on met des choses qui ne sont pas tout à fait similaires, pour schématiser, on a deux types d'empathie, on a une empathie cognitive, qui va emprunter certains circuits cérébraux, qui va nous permettre de déceler les intentions de l'autre, et puis à côté de cela, on a une empathie affective, qui cette fois va nous permettre de ressentir les émotions, donc les intentions d'un côté, les émotions de l'autre, et ce sont des circuits totalement différents au niveau du cerveau. L'empathie affective, ce ressenti des émotions, ce sont des mécanismes très largement inconscients, et comme le disait Pierre, si vous êtes totalement débordé par votre empathie affective, l'éponge, vous recevez tout le malheur du monde, on le voit beaucoup dans les professions du social, du sanitaire, et bien là, vous n'êtes plus en mesure de traiter, de faire votre boulot. Donc, il faut avoir, en fait, ce que Hoffman avait théorisé sous le nom d'empathie mature, il faut avoir un bon mix entre l'empathie cognitive qui nous permet de déceler les intentions de l'autre, et l'empathie affective qui nous permet de comprendre et ressentir ses émotions, et puis un dernier point par rapport à l'assertivité et ta question sur les limites de l'assertivité, et bien moi, je dirais tout simplement, c'est la décision, c'est-à-dire qu'on crée les conditions de la réflexion, du débat, etc., et à un moment donné, il faut décider, et en général, et bien oui, c'est un groupe restreint, c'est le leader, c'est le manager, etc., qui, in fine, si en particulier, la décision n'est pas collégiale, et bien doit trancher, et la décision, donc on est sur un niveau de temporalité, la décision intervient, et à partir de ce moment-là, il faut que les équipiers endossent la décision, et même si au départ, ils ne la partageaient pas, il faut se battre, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience des pays en guerre, quand je dirigeais des équipes dans les pays en guerre, on avait parfois des débats très animés sur la stratégie employée par rapport à tel groupe, par rapport à tel action humanitaire, et puis à un moment donné, il faut trancher, il faut décider, et il faut toute l'équipe derrière, parce que si après, vous avez des petits malins qui passent leur temps à dire, ah oui, mais moi, j'étais contre ça, etc., vous savez, dans une équipe, une seule personne, on parlait du pouvoir de la contagion émotionnelle tout à l'heure, je peux vous dire, une seule personne peut désinguer une équipe dans son entièreté, donc il faut aussi, à un moment donné, faire preuve d'une certaine forme de discipline, autant il y a un mécanisme vraiment de respect, d'ouverture, d'assertivité, et puis à un moment donné, il y a la décision, et une certaine forme de discipline à appliquer. Nadege, justement, en ce temps de crise, on a bien vu qu'on privilège beaucoup, beaucoup les soft skills versus les hard skills, est-ce que c'est une tendance de mode, ou est-ce que c'est vraiment une histoire de faire passer un peu le tunnel, en attendant, de pouvoir voir le bout du tunnel, d'en sortir, et de revenir sur ces pratiques antérieures et sur ces démons antérieures ? Je rejoins, Pierre le disait très bien au début, je pense qu'on est rentré vraiment dans un mode où autant les hard skills, effectivement, il y a un maintien dans le temps, peut-être, mais surtout sur les soft skills, la manière d'être, de percevoir et de percevoir le monde et ses collègues, ça va s'inscrire dans le temps. J'imagine mal, aujourd'hui, un retour complètement en arrière et toutes les entreprises ne le feront pas. Certes, certaines vont garder ça, très probablement, mais on va quand même aller vers quelque chose où il y aura très probablement in fine, quelque chose d'une part en digital, d'une part en distance et d'une part en présentiel. Du coup, les soft skills, c'est aussi cette capacité qu'on a maintenant à percevoir derrière l'écran. Hier, on n'aurait pas imaginé pouvoir échanger autant ensemble à distance et on a appris et on continue d'apprendre, c'est vraiment la partie soft skills, à percevoir chez les autres à distance à travers un écran. Alors, c'est plus compliqué, en plus, il y a un petit décalage entre la voix et l'image, donc parfois, il y a la demi-seconde qui fait que mince, l'émotion, elle atteste sur quel mot, à quel moment, c'est plus subtil, mais effectivement, on va vers ça et d'ailleurs, dans ce même critère, c'est très marrant parce que parfois, il est préférable de faire un échange au téléphone quand la qualité de l'image notamment n'est pas bonne. on aura plus d'informations sur son collègue, sur son état en étant concentré sur sa voix, sur le timbre de voix, l'intonation qu'en le voyant et en ayant le décalage entre ce qu'il émet, enfin, ce qu'on voit à la vidéo qui est un peu troublée avec l'image qui marche hôte, où on va avoir du mal, on va avoir trop d'informations à traiter par rapport au téléphone, vraiment concentré avec lui, au téléphone, vraiment concentré, pas en train de faire la cuisine en même temps ou de changer la couche du petit dernier. Ça ne marche pas. On n'a pas les mêmes informations, on ne traite pas de la même manière, on n'est pas focus dans le moment présent. Et toute cette partie soft skills, ça se travaille, le management à distance, c'est pareil, ça s'apprend pour les gens notamment qui étaient très contrôlants, très dans le fait, il faut contrôler que la personne, elle est là à 8 heures, qu'elle est… alors maintenant, connectée à 8 heures ou 9 heures jusqu'à telle heure, ça, ça s'apprend. Mais en même temps, la personne aurait déjà dû l'apprendre hier, je dirais. C'est déjà quelque chose du passé. Il y a un très bon ouvrage qui s'appelle Remanting Organization qui est justement, qui reprend les différents états des organisations et qui montre qu'effectivement, on va vers plus d'entreprises avec des entreprises plus ouvertes, plus souples. Et ça, je pense que c'est un point qui a été quand même apprécié, c'est le côté où on lâche prise. Mais du coup, ça impose de faire confiance pour les managers, d'apprendre à manager à distance et d'apprendre à écouter réellement, de ne pas être en train de faire ses mails en même temps qu'on parle à la personne au téléphone. Voilà. Merci, Nadia. J'aurais dû commencer par là. Est-ce qu'on peut donner la définition des soft skills ou des hard skills pour le public ? Oui. Les hard skills, on va être sur tout ce qui va être plus technique, des compétences informatiques utilisées, je vais prendre basiquement PowerPoint, le Pack Office, enfin, peu importe, ou des compétences techniques codées en Java. Voilà. Là, on est sur des hard skills, la finance, etc. Le soft skills, c'est tout ce qui va toucher, c'est la science molle, soft, on est vraiment dans le mou, c'est donc la science du comportement, tout ce qui va être de la posture, notamment en termes de management, comment je me mets, il y a des, voilà, tout ce qui va être, tiens, je me tiens un peu plus droit en réunion pour m'imposer, donc voilà, tout ce qu'on apprend en termes de gestuel, aussi quand on est communicant, tout ça, c'est du domaine du soft skills, c'est ce qu'on transmet et qui est un peu mou, c'est la science un peu molle. En fait, c'est la différence entre savoir-faire et savoir-être, quoi. Oui, un petit mot, un petit mot par rapport, justement, je reviens à l'importance de la sémantique, c'est catastrophique cette expression soft, molle, parce qu'on n'a pas d'autres mots, en fait, mais les soft skills sont très importants aujourd'hui, les hard skills, en fait, se vieillissent très vite et puis seront pris de toute façon de plus en plus par l'intelligence artificielle qui va nous aider. Les soft skills, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un bon leader et un mauvais leader ou un bon collaborateur et un mauvais collaborateur. Donc, il va falloir qu'on trouve aussi une sémantique adaptée pour éviter d'employer ce mot de molle parce qu'évidemment, quand on dit molle, forcément, ou soft, c'est doux, c'est moins important que hard, alors que c'est aussi important. Et puis, un autre petit mot par rapport au visio, un petit truc intéressant, est-ce que vous savez quelle est la profession aujourd'hui qui cartonne depuis un an ? Ce sont les chirurgiens esthétiques partie haut du visage, enfin partie haut du corps, c'est-à-dire le visage. Parce que quand on est en visio 24-24, 7 jours sur 7, eh bien, on passe son temps à se regarder aussi, pas simplement regarder les autres, mais se regarder aussi et on se dit, qu'est-ce que j'ai pris, j'ai des rides, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, ça peut faire sourire, mais en fait, c'est extrêmement important parce qu'en termes d'estime de soi, en termes de perception de soi et éventuellement d'autodépréciation, ça peut avoir un impact. Donc, moi, j'incite vraiment les équipes et les managers à limiter un tout petit peu le recours au visio et hybrider entre la visio, le téléphone, comme Nadej l'a dit, si justement, le téléphone permet parfois une écoute beaucoup plus précise, sélective, on est moins, en fait, on est moins capté par des petits détails perturbateurs au niveau de l'attention. Donc, hybrider. Merci Erwan, ça y est, tu m'as fâché avec mon chirurgien esthétique, donc toi, te boule. Donc, si tu m'écoutes, René, surtout ne te fâche pas. Non, il y a aussi une deuxième profession qui cartonne aussi en ce moment, c'est tous nos collègues dans le domaine d'esthétique, parce qu'en fait, avec le masque, on ne voit plus que ça. Donc, vous voyez, c'est exactement quand j'étais plus jeune externe au bloc et je voyais une perte de dieux d'une nette soignante ou d'une nette opératoire. Je me dis, mais c'est Ayla Désir, mais magnifique, mais un maquillage magnifique. Et alors, quand elle a enlevé son masque dans le truc, je me suis échappé. Donc, voilà. Mais au passage, un point très intéressant, dans l'intelligence, justement, des relations et dans la relation à l'autre, vous savez, en fait, il y a tout un ensemble de capteurs inconscients qui sont en marche quand on a quelqu'un en face de nous, en particulier, évidemment, au niveau du regard et au niveau, évidemment, du sourire. Donc là, nous sommes handicapés très clairement depuis un an, c'est-à-dire que nous n'avons plus toute une somme d'informations que nous avions avant de façon totalement automatique, encore une fois. Donc, c'est très difficile pour les gens d'interagir les uns avec les autres. On peut aussi raisonnablement être inquiet de l'impact sur nos tout-petits parce qu'un tout-petit se nourrit littéralement de l'autre et il se nourrit en particulier. Vous savez, quand vous êtes le tout-petit, il vient de naître il y a quelques jours, vous êtes sur son endo et vous faites un grand sourire et le petit vous renvoie ce sourire. Le petit, il n'a pas appris à sourire. C'est simplement l'impact des neurones miroirs qui fait que par mimétisme inconscient, il va vous retourner le sourire. Donc là, comme nous sommes privés en fait évidemment de ces modes de communication avec nos afro-masques, eh bien, il va y avoir quelques altérations au niveau cérébral. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il suffit de passer une heure avec Erwan et toutes nos croyances sont par terre. Que fait-on vraiment de la communication non violente au sein de l'entreprise puisqu'on tourne autour de cela depuis tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Nadège et Pierre, sur la communication non violente ? Alors, moi, je vais la traduire de deux manières différentes. Il y a déjà la communication non violente, c'est se connaître. Donc, on en revient à ce que disait Pierre. Il y a une partie déjà, c'est savoir ce qui nous touche. Parce que finalement, c'est ça, c'est être capable d'exprimer à l'autre quelque chose qui ne nous convient pas sans être accusateur. quand tu m'as dit tout à l'heure que mon dossier c'était de la merde, on va résumer, je me suis sentie et voilà. Et après, il y a deux manières de faire la suite. Et voilà, on peut se remplacer de deux manières. Soit, tout à l'heure quand tu es venu me présenter mon dossier et que tu m'as dit que ça n'allait pas, j'ai senti que j'en mettais en cause mes compétences, j'aimerais qu'on en discute. Ça, c'est du non-violent. Maintenant, vous allez vers l'autre et dire, tout à l'heure quand tu es venu et que je t'ai montré mon dossier, tu m'as dit que ça n'était pas bien et là, la suite est différente et j'aimerais que tu communiques différemment parce que blablabla, là en fait, on n'est plus dans la communication non-violente. On accuse de manière indirecte l'autre. Donc ça, c'est très très dangereux parce qu'en fait, on renvoie la responsabilité et c'était important pour moi là de l'évoquer parce que la communication non-violente, oui, mais attention à ne pas faire un transfert de sa propre responsabilité et à ne pas accuser de manière indirecte l'autre parce que c'est pire et là, on va créer des situations encore plus compliquées pour la personne qui est en face et par contre, oui, être capable de dire ok, bon alors, la personne, quand elle est venue me dire que mon dossier n'allait pas, je prends du recul, c'est le dossier déjà, ce n'est pas moi, déjà, c'est un point de, on redescend, c'est mon travail, ce n'est pas ma personne qui est attaquée et ok, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut l'améliorer et là, on va changer de discours parce qu'on va prendre le recul et c'est là où ça va se jouer en fait, à mon sens. Pierre, en entreprise, comment on peut pratiquer cette communication non-violente ? Alors, je partage pleinement tout ce qui vient d'être dit, c'est véritablement être conscient soi-même de comment on reçoit et on ressent, donc on éprouve, on expérimente, mais physiquement parlant, la communication. Donc, savoir qu'est-ce qu'on ressent quand, y compris quand on n'est pas dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire je sais que quand j'ai faim, ventre affamé n'a point d'oreille, c'est connu, eh bien, je risque d'aller par des raccourcis, on va dire. Et donc, se connaître soi-même reste quand même le socle très, très important à cet égard. Puis, on se fait connaître, mais aussi, c'est se maîtriser, non ? Se connaître, c'est déjà avoir fait 50% du chemin pour se maîtriser. Après, on va voir comment on travaille sa propre maîtrise. Au-delà de ça, et avant de basculer dans la communication non-violente ou bienveillante, il y a aussi tout ce qui est acte de non-communication, mais qui transmet une communication, c'est-à-dire les micro-comportements, les biais cognitifs, culturels, ou les biais par lesquels je vais communiquer quelque chose qui est quand même très déconsidérant pour l'Assemblée. Simplement, lever les yeux au ciel quand quelqu'un parle. on ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais l'autre, si on pratique la culture du feedback, va pouvoir me le dire de manière intelligente. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, je t'ai vu vous tourner, etc. Ah oui, il y en a d'autres, elle dit des choses vachement importantes. Et ça, voilà, je caricature, je grossis le trait. C'est le langage corporel. Le langage corporel est beaucoup plus perçu parce que, comme le disait Erwan, on est d'abord dans la mimesis, c'est-à-dire que, tout petit, quand on renvoie le sourire, ce n'est pas qu'on ait appris à sourire, c'est qu'on est en train d'apprendre à sourire. Et donc, plus de 60% de nos apprentissages se font par l'exemplarité. Donc, l'exemplarité, ça va se travailler déjà dans sa posture. Après, la manière dont je vais raconter les choses et dont je vais écouter l'autre, dont je vais faire de la place à l'autre, on en a déjà parlé, le timekeeper pour dire non, non, mais ce n'est pas toujours le même qui parle. Savoir se retenir, ça, c'est un des axes les plus importants où, effectivement, je vais réguler ma volonté absolument d'intervention. Vous savez, quand ça brûle les lèvres, on a envie d'intervenir, mais savoir se retenir, c'est déjà se réguler en se disant, plutôt que de n'en rien faire en termes de colère ou de frustration, qu'est-ce que j'éprouve en ce moment où je suis en train de me retenir alors que j'aimerais bien parler ? Je pense qu'Erwan est en train d'éprouver ce genre de situation-là. En Asie, c'est l'essentiel. En Asie, je suis d'accord avec Pierre, en Asie, on lit souvent, avant de parler, tourne-toi la langue cette fois dans ta bouche. Oui, et Camus disait un homme, ça s'empêche. Et moi, je voudrais rebondir sur une petite anecdote par rapport aux émotions et aux besoins physiologiques dont Pierre a parlé tout à l'heure. On a fait une étude en Israël sur les demandes de remise en liberté conditionnelle. On s'est aperçu, donc il y a des commissions qui se réunissent pour savoir si tel ou tel va être remis en liberté. Ce n'est pas des décisions minces. Vous jouez quand même sur, évidemment, l'avenir d'une personne. On s'est aperçu que quand les dossiers passaient à 8h, 9h le matin, à peu près 60 à 65% de ces dossiers étaient acceptés. Quand les dossiers passaient à 12h, 0%. Pourquoi ? Parce que les gens, le comité émotionnellement étaient quand même déjà un petit peu fatigués, émoussés. Il avait faim, effectivement. Et donc, comme il devait justifier par écrit la décision de remise en liberté, eh bien, le biais de statut quo, oh, bon, alors, allez, on verra ça dans trois mois. Et donc, les pauvres personnes qui passaient à midi n'avaient aucune chance d'être remises en liberté. Donc, on voit bien comment nos biais et nos besoins physiologiques peuvent avoir des conséquences terribles sur nos décisions. Donc, tout ça pour dire que dans l'organisation de nos journées, eh bien, il faut en tenir compte. Vous n'allez pas faire une réunion stratégique à 14h. À 14h, on est en pleine digestion, on a déjà une demi-journée dans les pattes. C'est certainement pas là au niveau cognitif qu'on est le plus fort. le plus fort. Donc, il vaut mieux faire une réunion stratégique à 9h ou à 9h30. Pierre, il faisait ses réunions de comité d'hygiène, sécurité, toujours à 14h. C'est dingue. Les thésards le savent bien. Passer sa thèse à certaines heures, ça concourt ou pas. Enfin, thésard ou examen, ça concourt ou pas au succès. Il y a une part de ça. On le sait, on le sait aussi en termes aux urgences, par exemple, aux urgences des hôpitaux. Effectivement, on recevait les gens, souvent les urgences entre midi et 14h. C'est vraiment les gens, soit c'est des crises de colère, soit c'est de la violence, soit vous avez des gens qui ont été complètement HS et ils ne bougeaient plus en état de sidération. Et en fait, c'est vraiment, encore une fois, ça joue sur l'état de la glycémie aussi. et dans nos émotions, il y a beaucoup de transmissions, beaucoup de transcriptions de neuromédiateurs et d'hormones. Donc, c'est vrai qu'on a oublié d'argumenter par ça. Oui, notamment le cortisol. Vous savez, le cortisol qui est l'hormone du stress, alors quand on a un niveau de cortisol élevé, c'est aussi, pour nous, une facilité d'agir. C'est-à-dire qu'on va mobiliser de l'énergie en fait pour répondre à la menace ou au changement dans l'environnement. Il faut savoir quand même que le cortisol, il n'est pas stable dans la journée. C'est-à-dire qu'au petit matin, on a un niveau plutôt élevé et puis ensuite, il va se déliter. Donc, effectivement, là, on vient sur un sujet qui est absolument fondamental et vraiment sous-estimé, c'est la neurochronobiologie. C'est-à-dire qu'il faut constituer, programmer, séjourner avec ses temps forts, ses temps un peu plus faibles en fonction de sa chronobiologie. Alors, il y a des données qui sont comparables d'un individu à l'autre, mais on a aussi nos spécificités propres. Il y a des gens qui sont plus ou moins du matin, d'autres plus ou moins de l'après-midi. Ce n'est pas des féniaces, ceux qui sont de l'après-midi, c'est simplement des particularités neurobiologiques qu'il faut essayer de prendre en compte dans notre forme de management. Il nous reste 15 minutes le temps de parler de la pensée positive en entreprise. Nadège, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Moi, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Erwan parlait du pouvoir des mots. La pensée positive, on est en plein dedans et je vais donner un exemple d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années. En fait, ils ont fait lire des mots à deux groupes de personnes. Sur un premier groupe, on avait des mots qui étaient plutôt liés à la vieillesse. à l'âge, un petit peu à tout ça. Et de l'autre côté, à la jeunesse, à la vitalité, etc. Et après, on a demandé au groupe des deux personnes de remplir un questionnaire qui était complètement… un petit exercice qui n'avait aucun intérêt, sauf qu'à derrière, ils devaient traverser le couloir pour aller restituer leur feuille à la personne en charge. Et ils ont chronométré le temps que mettaient les gens entre la salle et la personne. Eh bien, toutes ces personnes qui avaient lu des termes sur la vieillesse, la lenteur, etc., mettaient beaucoup plus de temps à aller reporter leurs feuilles que ceux qui étaient dynamiques, vifs, jeunes, etc. Et la posture même dans laquelle ils étaient était différente. Les gens qui avaient lu des mots sur la vieillesse étaient un peu courbés quand les autres étaient très dynamiques, très ouverts et allaient vers ça. Donc, la pensée positive, pour moi, rejoint vraiment ce phénomène-là où on peut agir sur notre propre cerveau, agir sur les mots. Par exemple, quand on dit merci, on ne répond pas de rien, mais avec plaisir, qui est quand même beaucoup plus positif. Et tout ça, en fait, va nous mettre en bonne condition pour aller de l'avant, surtout en ce moment. Erwann, un petit mot sur la pensée positive. Oui, c'est tellement important. Ça fait référence, évidemment, à ces phénomènes de contagion émotionnelle. On a, pour schématiser en France, en fait, pendant la première partie du XXe siècle, on se disait, bon, la psychologie, c'était traiter des problèmes. Et puis, durant la seconde partie du XXe siècle, on s'est dit, bah oui, mais OK, on pourrait aussi peut-être s'intéresser aux gens qui vont bien et aux gens qui pourraient encore aller mieux. Et comment on fait ? Et donc, est née la psychologie positive. Alors, ça a été chez nous, encore une fois, on a des biais culturels, socio-culturels importants, ça n'a pas été pris au sérieux pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est là où il faut maintenant renverser un peu la table, c'est qu'on a des données, on a de la science dure pour le coup, derrière ces dimensions de psychologie positive, de pensée positive qui démontrent par A plus B que vous transformez un cerveau quand vous avez un biais positif sur les choses. vous transformez sa neurobiologie, dopamine, sérotonine, ocytocine, etc. Et puis, vous transformez même les structures cérébrales. C'est-à-dire, vous allez par exemple avoir une réduction de la densité neuronale de l'amidale. L'amidale, c'est la zone des peurs. Eh bien, en ayant un biais positif sur les choses, vous allez un petit peu diminuer cette fameuse amidale qui nous mène un peu la vie dure. Donc, il faut maintenant revenir à un petit peu plus de science et être un peu plus pro tout simplement sur ces dimensions-là. On a beaucoup à apprendre en entreprise pour mieux mettre en place ces mécanismes. Pour résumer l'affaire, entre les cyniques et les bisounours, c'est un peu oui-oui. Il y a un juste milieu et le juste milieu. Peut-être aussi que les neurosciences peuvent alimenter cette nouvelle génération de leaders et de managers pour essayer de travailler encore une fois plus finement avec les êtres humains. Comment on peut former nos managers et notre personnel, Pierre, en entreprise pour qu'ils puissent disposer de cette pensée positive tout le temps ? Je ne suis pas sûr que ce soit une formation, c'est presque une déformation. C'est-à-dire qu'il faut en jouer tous les jours mais à petite dose, bien sûr, parce que sinon ça devient de l'endoctrinement et le sujet n'est pas d'être un gourou. Le sujet, c'est de se dire à un moment donné, même dans des situations graves, il faut prendre la distance nécessaire et donc conserver de la bande passante pour pouvoir analyser, je dirais, correctement. Et pour ça, il faut que dans tous mes rituels, j'arrive à distiller cette force de pensée positive qui me dégage de la bande passante. Donc, ça a un bénéfice en fait qui est inouï, qui va me faire accueillir ce que je n'avais pas prévu et qui va me chagriner de manière, dans des conditions qui sont différentes et des conditions beaucoup plus favorables. Typiquement, ça a été étudié longtemps, c'est un petit peu l'histoire de l'amérissage de l'Hudson. C'est-à-dire, l'avion qui amérille dans l'Hudson, à un moment donné, ça se passe en très peu de secondes, mais à un moment donné, le pilote, il y a des routines obligatoires, il y a des checklists qui doivent être traitées. À un moment donné, le pilote demande à son copilote s'il peut reprendre les manettes. Le pilote n'a pas le droit dans ces moments-là de reprendre les manettes parce qu'il doit adresser la checklist. La checklist a été adressée. Simplement, le copilote va lui dire oui. parce que tout a été checké. Et il sait très bien qu'en disant oui, il lui dégage la responsabilité et il endosse cette responsabilité-là, à ce moment-là, le pilote, de dire je vais être dans l'interdit et je vais contredire la tour de contrôle qui me dit de revenir sur la piste d'atterrissage. Je n'ai pas le temps, j'ai d'autres options. Mais ce cerveau-là qui se met en route, il est possible simplement parce qu'il y a une confiance absolue qui s'est créée à ce moment-là entre ces deux pilotes chevronnés et cette confiance-là, elle se joue mais tous les jours en entreprise. Donc, tous les jours, il faut la nourrir, il faut investir dedans et il faut y investir positivement. sinon, on détruit des actifs immatériels de l'entreprise. Donc, c'est vachement important de prendre chaque situation, chaque situation est une possibilité de nourrir positivement. C'est l'histoire et c'est fondamental dans la résilience, c'est l'histoire des représentations mentales. En fait, il faut bien comprendre que pour un cerveau, ce n'est pas tant la réalité qui est très subjective qui compte, c'est la représentation qu'on va se faire de la réalité. C'est pour ça que par exemple, vous pouvez dans votre environnement voir une personne qui a un cancer par exemple et qui a tellement travaillé sur la représentation de son mal, de sa maladie que finalement, il va être allant, il va faire des choses, il va intégrer son protocole médicamenteux dans sa vie mais finalement, les choses... Et puis à l'inverse, vous pouvez avoir une personne dont la voiture a été rayée le matin et qui va être au quatrième sous-sol parce qu'il n'aura pas fait ce travail de représentation mentale et vous savez dans les processus de résilience et Dieu sait s'ils sont importants aujourd'hui, il y a deux fondements, il y a la présence soutenante, je suis là, j'écoute et puis il y a la représentation, le changement de la représentation mentale, c'est-à-dire oui j'écoute mais je n'écoute pas pour que tu sois en boucle du matin au soir et finalement qu'on aggrave ton syndrome psychotraumatique, j'écoute pour immédiatement essayer de nous replacer dans l'action, dans la solution, dans la recherche de solutions pour régler ce problème donc c'est extrêmement important et un dernier point là-dessus parce que c'est dans les périodes de crise souvent, vous savez, quand on va mal, on a tendance à penser que ce que l'on pense nous résume, c'est-à-dire je ne vais pas bien, je suis nul, je suis tous les phénomènes auto-dépréciatifs, il faut intégrer que ce que nous pensons à un moment donné est simplement l'expression d'un ressenti par rapport à un environnement, ce n'est pas nous, ça ne nous résume pas donc quand on va mal, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'être fragile et non seulement on a le droit mais il faut l'être et un processus de résilience c'est jamais linéaire, c'est toujours des avancées avec après des petits retours en arrière, des zones de fragilité mais qui vont permettre de consolider de consolider le processus et quand même d'essayer de progresser donc ces dimensions-là sont vraiment très importantes et vraiment le travail d'intelligence émotionnelle c'est vraiment un travail de modification de ces représentations mentales. Merci Arwan, Nadège, je vais vous sortir de votre syndrome d'imposteur féminin une question comment aider et quel conseil on pourrait donner justement à notre public qui nous écoute surtout comment on les qualifie déjà les HS, HP, HPI ? Alors il y a les hypersensibles et effectivement les HPI alors il y a plusieurs conseils qu'on peut donner moi ce qui m'a beaucoup déjà c'était de prendre conscience des émotions et de ce que je ressentais et au-delà d'en prendre conscience c'est se poser la question de pourquoi on les ressent et quand on a identifié le pourquoi en deux mots qu'est-ce qui se passe on a déjà 50% du chemin qui est fait donc ça c'est plutôt pas mal mais les émotions fortes j'en ai souvent déjà quand je suis arrivée tout à l'heure je pense que j'en ai eu une belle voilà et en fait un conseil très simple par rapport à ça quand il y a une émotion forte et en fait on a rapidement parlé tout à l'heure c'est qu'en fait le cerveau est en surcharge et on n'arrive plus à réfléchir et là il y a une petite chose très simple qui existe pour ceux qui comme moi n'arrivent pas à méditer à faire la cohérence cardiaque c'est compliqué c'est déjà compter à l'envers en fait faire des soustractions puisqu'en fait on est obligé de se concentrer pour faire les soustractions ou les multiplications peu importe n'importe quoi qui demande beaucoup de concentration on va remodifier sa pensée on va se concentrer sur quelque chose de différent et pendant ce temps là on va laisser en fait le cerveau décharger toutes les émotions tout ce qu'on a généré comme stress etc et donc ça va permettre d'éliminer plus rapidement ça marche aussi sur les enfants j'avais des commentaires tout à l'heure moi je l'utilise avec mes enfants quand il y a une grosse émotion qui sont limite de prendre une colère pour quelque chose genre mettre les chaussures le matin en partant et c'est pas la bonne paire enfin voilà juste faire compter à l'envers suffit à faire descendre en fait tout ça et à redescendre en soi et à décharger le cerveau donc ça c'est vraiment un outil très très facile et on a beaucoup parlé je voyais aussi beaucoup de questions sur comment on fait etc sur les soft skills ça se fait pas du jour au lendemain je pense que Pierre pour en parler comme ça je pense qu'il le vit depuis des années Erwann aussi je pense que c'est quelque chose qu'on enclenche à un moment donné on va aller chercher à comprendre ce qu'on ressent pourquoi on le ressent et pour les hypersensibles en fait on capte aussi ce qu'il y a au niveau de l'environnement en permanence donc ça veut dire traiter l'information et la transformer et c'est pas toujours évident et à un moment il faut savoir on en parlait tout à l'heure faire la paire des choses entre oui je la traite tout de suite elle est pour moi l'information je vais poser la question ça c'est la deuxième c'est ok je vois qu'il y a quelque chose qui ne me va pas par exemple un francement de sourcils de Vigne qui me dit tiens je suis peut-être un peu en retard donc je vais lui demander si il faut que j'accélère pour finir ou si ça n'a rien à voir en fait Vigne vient d'avoir un coup de téléphone à côté il est inquiet parce qu'il y a son téléphone à côté c'est trois cas différents qui peuvent me renvoyer une information qu'il s'est passé quelque chose et je ne vais pas agir de la même manière et ça c'est pareil ça s'apprend au fur et à mesure c'est aussi savoir que tout n'est pas pour soi le message que la personne a pu avoir juste avant et qu'elle a mis en colère ce n'est pas forcément moi parce que j'ai deux minutes de retard voilà il y a tout ça et tout ça ça s'apprend en fait mais avec un peu de temps et un point en complément l'hypersensibilité n'est pas une maladie ah non c'est très important d'expliquer ça c'est un trait de caractère c'est à dire que quand vous êtes hypersensible effectivement vous allez avoir une suractivation d'essence donc vous allez percevoir une infinité de signaux beaucoup plus qu'une personne qui ne sera pas hypersensible mais il y a comme Nadège vient de le dire très justement des techniques de régulation qui sont efficaces moi je vous encourage vraiment à vous pencher sur la cohérence cardiaque parce que c'est simple pratique et efficace 3 fois 5 minutes par jour suffisent pour essayer un petit peu de réguler en fait ce trop-plein hyper hypersensible et hyper émotionnel donc il y a des méthodes efficaces gratuites rapides aussi souvent moi on me dit oui mais la méditation je ne vais pas aller commencer à méditer une heure et demie par jour personne ne vous demande d'aller méditer une heure et demie par jour il y a des techniques très simples quelques minutes par jour qui sont extrêmement utiles et qui permettent un petit peu de faciliter la vie de ces personnes qui sont si attachantes de ces personnes hypersensibles si attachantes mais parfois un petit peu compliquées alors je vais juste effectivement compléter sur un point qui est très important à One c'est qu'effectivement je le vis très bien mon hypersensibilité aujourd'hui ça c'est important et en plus c'est une super boussole en fait tant qu'elle n'est pas maîtrisée c'est un outil c'est comme on vous met une Ferrari dans les mains et vous ne savez pas conduire au départ c'est un peu ça et après c'est génial parce que du coup ça permet aussi de sentir le monde donc de se sentir en vie et dans le travail c'est aussi percevoir notamment avec les clients en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit qu'il y a quelque chose derrière et qui peut être intéressant d'aller voir et en fait en apprenant à s'en servir c'est vraiment la Ferrari qui va enfin à libérer son potentiel plutôt qu'être pensée sur les embouteillages à Paris avec un truc c'est un peu ça il y a vraiment ce côté c'est un super bouti et il faut juste apprendre à le maîtriser et après on peut en vivre très très bien et être très heureux et pas pas avoir besoin d'autre chose Nadège le temps de prendre quelques questions sur le fil public je vous invite à répondre aux deux dernières deux derniers sondages s'il vous plaît on a besoin de votre feedback justement pour pouvoir progresser voilà le temps de les publier alors qu'est-ce qu'on a comme question Geneviève nous pose la question je pense que c'est pour Pierre est-ce que vous préconisez des cours de communication systématiquement avant tout pour les managers non je suis fondamentalement pour l'équité et très rarement pour l'égalitarisme donc il faut que ça s'applique à la personne et au public et on a de très bons communicants de manière native c'est pas la peine d'insister sur ce point en revanche oui il faut savoir communiquer correctement ou alors c'est pas grave il faut pas être manager c'est tout ça n'est pas le graal d'être manager dans une entreprise il y a plein d'autres métiers magnifiques il faut en avoir envie je pense qu'il y a l'envie qui est importante on en a pas parlé aujourd'hui mais aimer ce qu'on fait et avoir envie et tout le monde n'a pas envie d'être manager non plus c'est la phrase aimer ce qu'on fait aimer ce qu'on fait mais aussi aimer aimer aussi les autres parce que c'est manager les gens sans les aimer je pense qu'il va y avoir un problème avec un point très important l'authenticité c'est à dire que si vous surjouez j'aime tout le monde mais en fait c'est pas le cas vous allez créer des dissonances un peu partout c'est à dire que vos collaborateurs sentiront bien que c'est fake que c'est pas incarné et aujourd'hui un bon leader c'est pas un leader à blur qui va vous la jouer aux années 80 à baratiner tout le monde un bon leader c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait ce qu'il fait ce qu'il dit et un leader charismatique on voit très d'ailleurs c'est très intéressant on voit des personnalités qui sont absolument pas voilà show off qui sont même plutôt réservées mais qui sont extrêmement charismatiques parce que elles sont authentiques vraies et donc respectées et ça ça n'a pas de prix merci à Juan Pascal dans la salle nous pose la question compte tenu des décisions difficiles à prendre les enjeux politiques pas toujours rationnels des égos XXL est-ce que les dirigeants n'ont-ils pas tendance à se couper de leurs émotions est-ce que ce serait pas un sujet générationnel ça fait des questions passionnantes Pierre je pense qu'on est rentré dans une phase là qui est intéressante c'est à dire que par exemple dans notre entreprise on a 5 générations qui travaillent de manière concomitante donc forcément il y a des attentes qui sont alors pas génération au sens étymologique du mot il n'y a pas 25 ans d'écart sinon il y en a qui auraient dépassé largement l'âge de la retraite mais au sens génération sociologique on va dire il y a 5 générations qui se côtoient bien évidemment qu'il y a des attentes différentes en termes de leadership bien évidemment qu'il y a des manières différentes de gouverner et là dessus là encore il faut jouer des lignes de force des complémentarités et de ce que peut apporter chacun parce que le leader ultra charismatique dont on ne peut plus se passer est aussi un problème dans l'entreprise donc en termes de transmission en termes de pérennité donc il faut toujours jouer la complémentarité dans une organisation quelle qu'elle soit que ce soit une entreprise une association ou autre voilà donc je recommande énormément les jeux de complémentarité c'est beaucoup plus riche je rejoins Pierre j'ajouterais la diversité la diversité au sens large des profils qui sont de l'entreprise éviter que aux communautés de direction on n'ait qu'une seule école de représenter ça c'est très courant malheureusement en entreprise parce que voilà on sait aussi la qualité de l'école et on se retrouve avec un petit peu des clones ça pose problème ça pose des problèmes pour réfléchir un peu à ce qu'on appelle out of the box penser autrement différemment et la diversité culturelle au sens très large est aussi importante et bien écoutez il est 12h35 le temps de vous remercier Nadege Erwan Pierre pour tous ces échanges très riches je vais pouvoir me coucher un bête ce soir grand merci au public dans la salle grand merci encore pour votre confiance et puis n'hésitez pas je crois qu'on a encore d'autres rendez-vous au D-Change merci à tous un grand merci et puis à bientôt bon appétit merci bon appétit bon après-midi à tous bon après-midi bon appétit Sous-titrage FR ?